La connaissance de soi est le tout premier pas vers le leadership. Sinon, comment pouvez-vous diriger des gens que vous ne connaissez même pas plus que vous ne vous connaissez vous-même ? Le leadership est exercé par soi pour le grand profit des autres. Aussi longtemps que vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez non plus connaître les autres. Aussi longtemps que vous ne vous reconnaissez pas de la valeur, vous ne pourrez non plus reconnaître celle des autres pour l'honorer. La règle de base du leadership consiste à voir l'autre comme soi et même plus que soi. Ce simple regard assainit d'office les choix qu'on fait et place le leader en position de serviteur, non de despote, dont l'autorité est arbitraire et absolue. Le leadership se manifeste dans un domaine précis. Ce domaine, c'est votre couloir d'activité. Et c'est pour exercer votre leadership dans ce domaine que vous êtes qui vous êtes. Vos talents et vos expériences de vie vous ont préparé à cela. Les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie ont été utilisées pour vous aguerrir à être le sauveur pour un groupe de personnes donné. Le principe de fonctionnement de la vie, c'est qu'une personne soit porteuse d'une solution au problème d'une multitude. Et pour cela, la vie s'assure que cette personne dispose bien de tous les moyens pour cette mission. Quels sont les moyens que vous avez déjà ? A quoi la vie vous a-t-elle déjà préparé ? Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire pour un type de personne donné ? Qu'êtes-vous motivé à changer chez les autres ? Quelles sont les causes de la vie pour lesquelles vous avez un fort penchant ? Aussi longtemps que vous ne vous découvrez pas, aussi longtemps que vous ne découvrez pas votre mission, vous ne pourrez devenir un leader. Car le leadership veut que vous mouriez pour une noble cause. Or, il n'y a qu'une seule chose pour laquelle vous êtes prédisposé à mourir. C'est votre mission. Nous avons une quantité importante de buts à atteindre pour le peu de temps à passer sur Terre. Il y a les buts que la société, la politique ou l'économie nous fixent. Il y a ceux que l'emploi nous fixent. Il y a ceux que la famille restreinte et celle élargie nous fixent. Il y a ceux que nous nous fixons également. Tous ces buts viennent disputer la priorité à votre véritable mission sur Terre. Vous n'êtes pas là sur Terre pour tout faire. Vous êtes juste sur Terre pour une seule chose. Et pour accomplir cette mission, il vous faut l'accepter et vous y engager. Car nombreux sont ceux qui vivent dans la résignation pour très peu et meurent sans avoir mis leur véritable potentiel au service du monde. A quoi voulez-vous consacrer le restant de votre vie ? Dès que vous en êtes conscient, faites vos calculs et voyez les gains qui s'en dégagent pour vous. Vous y trouverez une grande source de motivation. Surtout, arrêtez-vous sur les prix à payer. Le sacrifice à consentir est souvent la graine à mettre en terre pour récolter des résultats plus tard. Le leadership consiste à ouvrir de nouvelles voies, à offrir de nouvelles possibilités, à coacher pour des résultats, à prendre le risque de tomber seul afin que les autres en tirent le son. Le leadership consiste à s'offrir aux autres pour modèle. Le leader montre le chemin aux autres en leur donnant la liberté de suivre ou pas. Le leader indique le chemin grâce aux traces et aux marques de sa vie. Mais il doit s'assurer qu'il ne présente pas aux autres un mauvais cliché de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada